Bonjour à tous et bienvenue au Cactus, le nouveau concept de Citroën. Dans ce JT, nous parlerons également du concept Ford Mondeo Vignel, du nouveau Land Rover Discovery. Pour finir, nous partions en balade à bord de la nouvelle Leon ST. Ça y est, Citroën se décide enfin à se lancer sur le juteux marché des SUV urbains. C'est à Francfort que l'on découvrira un aperçu du futur concurrent des Nissan Juke, Renault Captur et autres Peugeot 2008. Aperçu, car il ne s'agit encore que d'un concept, un prototype au parti pris intéressant. Il serait, selon Citroën, la synthèse des besoins des automobilistes. Comprenez qu'ici, on s'est débarrassé du superfume pour aller à l'essentiel. Ce sera d'ailleurs le leitmotiv de la nouvelle gamme que lancera dès 2014 le constructeur au chevron, loin des chics valeurs de sa ligne DS. Mais revenons-en au Cactus. Son design est simple, mais évocateur, ses dimensions compactes. Sa garde au sol réhaussée lui permettra de grimper tous les trottoirs sans sourciller. Enfin, pour esquiver quelques bignes, vous savez, le coup de portière tant redouté. Citroën a équipé les boucliers et les flancs d'un innovant dispositif composé de bulles d'air et donc censé amortir les chocs. A bord, l'ambiance se veut conviviale. Citroën a donc opté pour des banquettes et des matières naturelles. La planche de bord suspendue accueille des écrans numériques en lieu et place des compteurs et autres commandes. Côté motorisation, Citroën mise sur la technologie hybridaire qui combine moteurs thermiques, essence et air comprimé. Une association qui limiterait la consommation à 3 litres au 100, arrivée du baroudeur, annoncée dès l'été prochain. Que de concept ? Chez Ford, pour cette biennale de l'automobile, contrairement au prototype S-Max totalement inédit, le concept Mondeo Vignal présente seulement la future griffe haut de gamme de la firme Pompadier Luxe. Reconnaissable à ses logos spécifiques, cette déclinaison profite de chrome et de cuir à profusion, d'un accès Wi-Fi ou encore d'équipements plus évolués. Il est ici aussi question de chouchouter le propriétaire en lui offrant des services exclusifs en matière d'entretien, d'après-vente ou même de divertissement. Mais Patience, Ford ne lancera la déclinaison Vignal qu'en 2015 sur la Mondeo Berlin et Breck uniquement dans un premier temps. C'est la rentrée, le Discovery se fait beau. A l'aube de l'ouverture des portes du salon automobile phare de cette fin d'année, Land Rover dévoile les discrètes retouches apportées aux petits frères du range. Remarquez les nouveaux projecteurs avec rampe de LED ou la calandre redessinée. Ça évolue aussi sous le capot, le V8 essence de 375 chevaux cède sa place au V6 3 litres de 340 chevaux de la cousine germaine, la F-Type. En diesel, les blocs de 211 et 256 chevaux voient juste leur rejet de CO2 diminuer. Pas de quoi encore échapper au malus de 6 000 euros, livraison à la mi-novembre. Terminons ce JT par une nouveauté, présentée fin juillet et qui est restée discrète jusqu'alors, la Leone ST. Le premier break dérivé de la compacte Iberi qui est à découvrir à Francfort se dévoile dans une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, il passe à l'action. C'est aussi l'occasion de vous annoncer que le carnet de commandes ouvrira le 10 septembre. Les tarifs du break devraient débuter à 19 000 euros, soit 1 100 euros de plus environ que la 5 porte. Par rapport à cette dernière, le premier niveau de finition saute. La gamme de motorisation est, elle, inchangée. Et si l'usine de Martorell en Espagne tourne déjà à plein régime, les premières livraisons ne sont attendues qu'en janvier prochain. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada